Bonjour à tous les amis de Bet-Churèche. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha Korah, que nous pourrions appeler la paracha de la révolte. Cette paracha va de nombre 16 au verset 1 jusqu'à nombre 18 verset 32. Un rapide résumé de cette paracha. Korah, Tatan, Abiram ainsi que Hon vont se révolter contre Moïse et Aaron qui dirigent le peuple. 250 chefs respectés vont se révolter, 250 chefs de la communauté, et vont accuser Moïse et Aaron de se croire plus sains que le reste du peuple. Entendant leur récrimination, Moïse leur demande de se présenter le lendemain devant le sanctuaire avec des offrandes. Et Hachèbe montrera qui doit assurer la direction de la communauté, et qui doit mériter sa confiance. Le lendemain matin, les chefs de la rébellion et leurs partisans sont punis. Certains sont engloutis lorsque la terre s'ouvre sous leurs pieds. D'autres meurent brûlés par le feu, ou d'autres enfin sont frappés par une plaie. La communauté accuse Moïse et Aaron de causer la mort du peuple. Hachèbe menace d'annihiler, de détruire le peuple. Mais Moïse ordonne à Aaron de placer une offrande sur l'autel, afin de protéger le peuple contre le danger. Moïse organise la prêtrise qui est confiée à Aaron et à ses descendants. Avec l'aide de la tribu de Lévis, ils seront chargés en effet de la gestion des dons offerts au sanctuaire. Contrairement aux autres tribus, les Lévites ne recevront aucun héritage, aucun territoire, lors du futur partage. Les offrandes serviront alors à assurer leur existence, puisque ce qui se passe dans le sanctuaire est à leur charge, est à la charge des Lévites. Voilà une paracha qui est connue pour être la fameuse paracha de la rébellion, qui est un passage qui a peut-être été utilisé dans beaucoup d'endroits, notamment dans la pensée chrétienne, d'une certaine façon pour garder la mainmise quand il y avait des questions qui se posaient. Voilà, j'espère que vous n'avez jamais souffert d'une mauvaise utilisation de ce passage dans les communautés où vous avez été. On a déjà vu ensemble dans une étude sur El Betel qu'il y a un espace pour les individus dans toute communauté, et qu'on peut se développer aussi individuellement, et qu'on n'est pas toujours obligé de se taire. Et quand vous lisez cette paracha, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un passage formidable où Moshé dit « Mais vous en voulez encore plus ? » Donc en fait, Korah et les 250, ils avaient déjà une place bien précise dans la communauté, en tant qu'individus, en tant que chefs de la communauté, chefs de tribus, responsables. Ils avaient un rôle, ils étaient reconnus, mais ils en voulaient toujours plus. Toujours le problème, ce fameux problème de l'ego. Quelque chose que nous avons déjà vu dans notre étude qui s'appelle « Pourquoi Pessarchénie existe ? » Je vous encourage à réétudier ce passage si jamais vous avez oublié ce passage. Quel est le passage de la semaine ? Le verset de la semaine, qui va nous amener à la pensée de la semaine, est le suivant en nombre 18, verset 29, version Bible de Jérusalem. « Sur tous les dons que vous recevrez, vous retiendrez le prélèvement de HM. C'est sur le meilleur de toutes choses que vous retiendrez la part sacrée. » Je vais répéter cette partie du verset, nombre 18, verset 29. Écoutons bien. « C'est sur le meilleur de toutes choses que vous retiendrez la part sacrée. » Cette petite phrase a marqué mon cœur. Vous savez qu'on a déjà parlé de la dîme, la dîme du temps, la notion de dîme, la notion d'offrande est fondamentale dans la pensée juive et dans le culte rendu à HM. La Torah est très claire sur les quantités. Elle est très très claire. Et je vous encourage à étudier toutes les oblations, tous les sacrifices. Que ce soit un sacrifice de viande ou un sacrifice d'oiseau ou un sacrifice végétal, tout est quantifié. Il y a une chose que la Torah ne peut pas rédiger, c'est la qualité. Et dans ce verset que nous venons de lire, « La question n'est pas la quantité, mais la question est la qualité. » « Le meilleur de ce que vous offrirez. » Ça, ça nous regarde tous individuellement. Et c'est pour ça que la Torah en parle très très rarement. Rarement. Oui, de temps en temps, elle en parle. Elle en parle notamment à travers le prophète Malachie pour dénoncer ceux qui offrent la mauvaise qualité. Relisez le prophète Malachie et vous verrez comment HM dénonce d'une certaine façon ceux qui n'ont pas donné le meilleur et qui ont plutôt donné le plus mauvais. Oui, ils ont fait une offrande. Oui, oui, oui. Mais ils ont offert les restes, les résidus. La vignette de cette paracha, ce sont des pièces. Les pièces, on le sait tous, c'est à la base de la dîme, l'argent que l'on donne ou que l'on ne donne pas. Pourquoi des pièces ? Yeshua a été confronté aux deux faces de la pièce. Il y a une face pile et une face face. Une face positive, une face négative par rapport aux versets d'aujourd'hui. Yeshua a rencontré un homme qui n'a pas donné le meilleur de lui-même. Je vous encourage à lire Marc chapitre 10 pour retrouver cette rencontre à travers un homme riche qui pose au Mashiach une question bien précise. Et à la fin de sa conversation avec le Mashiach, le jeune homme va s'en aller triste parce que le Mashiach a répété cette phrase d'une certaine façon. Cette phrase que nous venons de lire « Donne le meilleur de toi-même ». Il l'a défié sur une chose, ce qui était le meilleur pour lui, et il n'a pas répondu. Et il est parti triste. L'autre côté de la pièce, le côté positif, Lisez, je vous encourage, Marc chapitre 12, où de loin, Yeshua va rencontrer, va voir le contraire de l'homme riche, la fameuse veuve indigente. Celle qui donnait, non pas de son superflu, mais qui donnait de son nécessaire. Équivalent, par rapport à la paracha Korah, celle qui donnait de son meilleur. Nous sommes tous frappés par ces deux côtés de la pièce. Nous sommes tous, en 2024, 1er juillet 2024, aujourd'hui, nous sommes tous défiés là-dessus. Qu'est-ce que je donne à l'Éternel ? Est-ce que je donne le meilleur ? Vous vous souvenez, il y a quelques dizaines de jours, nous avions fait une journée de l'homère sur la dîme, et notamment la dîme de la dîme, ou la dîme du temps. J'ai réfléchi aujourd'hui dans les transports, j'étais dans un tramway, et je me disais, qu'est-ce que je donne ? Déjà, je ne donne pas la dîme de mon temps à HM. Chaque jour, je ne donne pas 10% de mes heures. Non, j'en suis loin. Après, je me suis demandé, mais 10% de quoi ? Est-ce que je vais compter les heures où je suis debout, et je divise par 10 ? Ou est-ce que je prends les 24 heures, et je divise les 24 heures par 10 ? Ça, c'est une bonne question. Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires. J'attends avec impatience de partager avec vous là-dessus. Qu'est-ce que vous, vous donneriez ? Les 10% quand vous êtes debout, ou les 10% comptant les heures où vous dormez ? Si le rat va renseigner là-dessus, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires les références de son enseignement ou les réponses des enseignements que vous connaissez sur cette question. Je n'y suis pas. Et puis après, pendant mon voyage, j'ai continué en me disant, mais même si j'y étais au niveau de la quantité, au niveau de la qualité, il faudrait que je réfléchisse aussi, selon ce passage. Est-ce que je vais donner les heures quand je suis fatigué, quand je suis à moitié réveillé et puis je coche une case, ou est-ce que je vais donner les meilleures heures ? Hum, ok. Qu'est-ce que ça veut dire, donner les meilleures heures à HM ? Il faut déjà que je connaisse mon corps. Comment moi, je fonctionne ? Quelles sont mes meilleures heures ? Est-ce que je suis plus efficace le matin ? Au lever ? Est-ce que je suis plus efficace le soir ? Avant de manger ? Après manger ? Quelles sont les meilleures heures pour moi ? Franchement, je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas réfléchi sérieusement. Mais en étudiant la parachate cette semaine, ça m'a poussé à me poser cette question que je ne m'étais jamais posée. Le nombre d'heures que je donne, j'en avais déjà entendu parler, mais la qualité de l'heure, quelle heure, quelles heures je donne ? A HM. Ça, c'est une question. Et en fin de compte, vous voyez à travers ce témoignage que c'est une question individuelle. Donner le meilleur à HM, ce sera toujours une réponse individuelle. C'est nous face à HM. C'est le face-à-face. Une fois de plus, panim, el panim. C'est incroyable ce passage. Face à face à Dieu, je vais pouvoir examiner la qualité de ce que je lui donne. Voilà. Donc, je vous encourage à avoir la bonne attitude. Quelle que soit la question que vous allez vous poser cette semaine sur ce que vous donnez, ça peut être le temps, ça peut être de l'argent ou autre chose. La quantité, c'est très bien. Mais la parachate nous pousse aussi à imiter les lévites d'une certaine façon dans tout ce que nous faisons. et à donner le meilleur en termes de qualité. Examinons nos dons en termes de qualité. Je souhaite que cette semaine soit une semaine formidable pour vous. Je vous souhaite de très bonnes journées en attendant le Shabbat. Au revoir, les amis IS et les amis IES de Beth Chorèche. Passez une bonne semaine de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada